L'île de Paros, avec une histoire ancienne de plusieurs siècles et une riche tradition, a beaucoup à offrir aux visiteurs qui restent impressionnés par le paysage, l'aura et la couleur de l'île. La couleur de la mer Égée, le bleu de la mer et du ciel se conjuguent avec la blancheur des villages et du marbre de Paros. Les maisons, tout comme la plupart des 400 petites églises que l'on rencontre dans les villages, sur les plages et dans la campagne, avec les coupoles caractéristiques tantôt blanches et tantôt bleues, constituent un élément inséparable de l'atmosphère cycladique de l'île. C'est ici que se trouve un des plus importants lieux de pèlerinage de la mer Égée, la Panaya Hécatone d'Apigliani. La sainte Sophie de la mer Égée, comme on l'appelle souvent, impressionne le visiteur par sa grandeur, son art exceptionnel et son importante histoire. C'est un monument unique à tout point de vue et également un des plus anciens monuments byzantins de Grèce. Tous les ans en été, elle devient le centre de l'une des plus importantes célébrations religieuses, celle du 15 août, attirant une foule de croyants et de touristes venus de tous les coins du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada